Je ne parle pas de mots et je parle fort dans le micro. Pour les orateurs, tenez compte des interprètes simultanés pour qu'ils aient le temps de bien vous comprendre, de pouvoir vous traduire confortablement. Malheureusement, moi, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas tenu compte d'elles, elles viennent de me prévenir, mais tout simplement ça. Donc, on va démarrer avec le deuxième volet de conférence et avec Giuseppe Maria Bosch en découvrir des étoiles variables. Merci beaucoup. D'abord, je présente l'observatoire dans lequel je travaille. Il se trouve dans les zones pleines de la province de Yeïda, avec des ciels assez dégagés à cause de l'effet FOEN. Le climat est sec, extrême, mais le ciel est assez bien. C'est un télescope de 40 cm aromatisé. On peut l'utiliser dans la distance. Et je ne viens presque jamais d'ailleurs ici que pour enlever la poussière ou pour le maintien. Ce télescope est utilisé aussi à l'observatoire du TID, où je donne des cours sur des cours mineurs du système solaire. Bien souvent, là-bas, dans les îles, on a la Calima, souvent, on n'a pas de télescope et on utilise celui-ci. Et c'est très simple de l'utiliser à distance. Pour voir comment on découvre une étoile variable ou quoi faire aujourd'hui pour la découvrir, on fait comme suit. Dans mon cas, je travaille pour le projet Gaia-Gosa, qui est une sous-division du projet Gaia. Il s'agit là de construire avec des courbes avec la photométrie et des filtres, donc la courbe de rotation d'un astéroïde. Et Gaia va le voir en même temps. Elle va voir quelques instants de cet astéroïde et nous présentons une courbe de rotation période complète. Et avec cela, on peut calibrer bien tous les systèmes. Et Gaia est la base sur le sol. Et en différents angles de phase, on peut reconstruire la forme de l'astéroïde. Voici par exemple un autre aspect de ce site de Gaia-Gosa. Et là, on peut trouver les observations sollicitées ou demandées avec plus ou moins d'urgence selon la couleur. Il y en a qui sont critiques, etc. Et là, on peut choisir l'astéroïde pour que votre courbe de photométrie soit le plus utile possible. Un autre site qui est très important, c'est CDR, CDL de l'Université de Genève, que certains collègues français connaîtront sans doute. C'est Raoul Berend de l'Université de Genève qui en est en charge. C'est une immense base de données de courbe de rotation d'astéroïdes. Lorsqu'on travaille pour ces deux projets, le télescope reste pendant toute la nuit ou les heures souhaitées à distance en focalisant sur un champ unique. Des fois en hiver, à 6 heures du soir, il fait noir. Et donc le télescope observe un astéroïde. Et à 7 heures du lendemain, il continue à observer le même champ. Et il a complété peut-être plus d'une période de rotation. Ou bien si c'est trop long, pas tellement, il le complétera par une nuit supplémentaire. Alors que se passe-t-il avec de si longues séances d'observation où le télescope reste fixé sur le même champ? Il peut y avoir des étoiles variables. Donc on profite du fait qu'on a 5, 6, 10 heures d'observation du même champ pour voir s'il y a des étoiles variables. Le programme Photodif créé par Julio Castellano, en haut à droite, vous voyez le nom, c'est très simple d'utiliser. C'est précieux, extrêmement utile parce qu'on peut poser la question. Dites-moi s'il y a aussi des étoiles dans ce champ qui ont une variabilité. La courbe en haut correspond à l'astéroïde qui est sous observation, Herculine, dans ce cas-ci, c'est la période d'Herculine. Et le programme, le software va détecter en bas une variable. Nous allons donc chercher les coordonnées de la variable et on va interroger qui on doit interroger afin de savoir si cette variable a déjà été découverte ou pas. C'est la variable, celle-ci, qui est ici signalée, que vous voyez sur l'écran. Et puis Herculine est là. Et nous, notre objectif, c'était ça, Herculine. Et vous voyez les graphiques de la nuit, la nuit concrètement, dont je parle, en haut, en rouge. La courbe d'Herculine pendant une seule nuit. Et en bas, avec différentes couleurs, on présente les différentes nuits qui ont permis de compléter la période. Une fois que nous avons capté une étoile variable que l'on ne connaissait pas, il faut interroger les trois sites web fondamentaux, on va dire, qui vont nous dire si cette variable est connue ou pas. D'une part, il y a l'AFSO, A-A-V-S-O, l'autre, celle de Strasbourg, et puis ASAS-SN. Et ASAS-SN, c'est un système avec nombreux télescopes, l'hémisphère nord et sud, et tous ensemble, ils balayent le ciel toutes les nuits. Depuis qu'on a implémenté ce système, la découverte d'étoiles variables devient très conflictive. Mais on sait qu'il faut poser la question à ces trois bases de données afin de savoir si l'étoile variable que nous avons vue avec Photodif est déjà connue ou pas. Donc voici une variable de l'image précédente, GSC. Après plusieurs nuits, voici la variable. Elle n'était pas connue, et donc on va nous octroyer la découverte. C'est la page de l'AFSO où on tient compte de la découverte et de la personne qui a découvert cette variable. Il y a certains paramètres. C'est curieux, mais chaque étoile a différents noms selon le catalogue qu'on utilise. Et à l'AFSO, on vous demande tous les noms possibles, etc. Il faut dire que la composition de courbes, de rotations d'astéroïdes ou d'étoiles variables doit être toujours avec un filtre photométrique homologué. Mais, bien entendu, avec le balayage ou le scanning systématique du ciel, peu d'étoiles variables comme la précédente reste à découvrir. Mais, on peut quand même découvrir des choses comme celle-ci. Dans ce champ, nous avons l'étoile variable captée par le système photodif. Nous avons les étoiles de comparaison et on peut constater que ces étoiles sont très faibles pour un télescope et son filtre. Pour une caméra CDD, un télescope de 40 cm est en fit, magnitude 14, 14,5. Et cela demande des temps d'exposition de trois minutes. Mais, peu importe, parce que le télescope se comporte parfaitement si on demande un temps d'exposition de trois minutes pendant toute la nuit, qu'il fasse petit à petit la séquence. Voilà, s'il n'y a pas de nuages ou d'autres incidents. Maintenant, la courbe se construit avec toute certitude. On interroge les trois bases de données pour voir s'il s'agit d'une variable connue. Et le système ASAS, dont je vous ai parlé avant, dit qu'elle est déjà scannée. Il l'a déjà vue. Mais que se passe-t-il avec cette variable ? Eh bien, il se passe quelque chose, il est très rapide, presque deux heures, même pas de période. Et le gradient est de six centièmes de magnitude. Avec ce gradient, cette rapidité dans la période, le système n'arrive pas à obtenir une information claire. Il mélange un peu les choses. Les points photométriques du magnifique système ASAS avec plus de 20 télescopes dans l'hémisphère nord et sud n'arrivent pas à clarifier les choses et à construire une courbe. C'est logique. Pourquoi, je crois ? C'est parce qu'il prend en point, on ne sait pas quand il va prendre le point suivant, et il est incapable de construire la courbe que toi, tu vas pouvoir construire si tu es là toute l'année, parce que c'est ton télescope sur le point souhaité. Avec le télescope, voici l'observation d'une nuit. Et c'est là que je me dis qu'il y a une variable, grâce au programme de Julio Castellano, Photodif. Une variable, et elle est rapide. Alors, je vais y passer plusieurs nuits. Et le résultat final est une courbe avec cette période, ce gradient, et avec une dispersion importante quand même, en vue du petit gradient. Ce n'est pas une courbe parfaite comme celle qu'on a vue avant, quand je vous parlais d'une variable bien caractérisée, la toute première qu'on a vue maintenant. Mais celle-ci a une dispersion importante due justement au petit gradient et à la difficulté qu'elle pose. Chaque couleur est une nuit. Et au bout de cinq ou six nuits, on peut arriver à construire cette courbe de variabilité. Je crois que j'avais écrit quelque part la classe de la variable. Ah oui, c'est là en haut. C'est Delta Scooty. C'est une variable rapide. Ça peut être type RR, l'idée qu'on sait qu'elles sont rapides et qui sont à la portée de la main pour nous, pourvu qu'on puisse utiliser un télescope fiable, que tout soit bien préparé et qu'on puisse utiliser la nuit à notre guise, surtout en distance. Moi, j'utilise le télescope en distance, surtout quand il s'agit d'une période de rotation dans l'astéroïde, une variable. Moi, je vais dormir tranquillement. Le télescope arrêtera quand je le programmerai ou, par défaut, à cinq heures du matin. Et le lendemain, je peux voir ce qu'il y a comme résultat de la nuit. Et puis, d'autres étoiles variables sont extrêmement faibles pour un système amateur. Magnitude de presque 15 et la variable dans le cercle jaune. Je ne sais pas si on peut l'apprécier, enfin, on peut la voir, mais je pense que le cercle jaune la cache un petit peu. Mais c'est franchement faible. Et peu importe si elle est faible, là, comme je dis, trois minutes d'exposition et une exposition, et puis une autre et une autre pendant toute la nuit. Et ça enregistre, ça travaille tout seul. Et pour finir, il y a un site que je crois que nos collègues français connaîtront. C'est fantastique, c'est celle-ci. Tout y est. Tout y est. Qu'est-ce que je peux observer cette nuit ? Tu veux des comètes ? Ça va te poser la question. Où êtes-vous ? Ça va vous renseigner sur la météorologie, ou, enfin, quelle magnitude, quelle déclinaison. Ça interroge sur les différentes possibilités et ça filtre. Si vous voulez des comètes, ça vous montre les comètes. Si vous voulez des variables, des centaines de variables, à partir de quel catalogue, quelle classe, éruptive, variable intrinsèque, éclipsante. Et des astéroïdes aussi. Et des transits aussi. C'est un site web magnifique que je pense qu'il vaut la peine de visiter. C'est tout. Merci pour votre attention. Applaudissements. Applaudissements. Y a-t-il des questions ? Merci alors. Il y a une question quand même. Tu expliques un peu la difficulté de mettre à point un observatoire, comme tu as fait pour arriver à cette précision, cette exactitude. Quelle est la difficulté ? Le télescope a un très bon comportement. Il faut ça. Quand tu le laisses et que tu pars dormir, et tu le programmes pour qu'il arrête à 6 heures en hiver, ou qu'il te prévienne à une certaine heure pour que tu te lèves et que tu le fermes toi-même. Mais il y a quelqu'un derrière. Moi, j'ai un ingénieur. Ce n'est pas moi. L'ingénieur, il est toujours attentif. Il est toujours en train de prendre soin du système. Et des fois, lorsqu'il y a une panne ou quelque chose qui se passe, lui, même le soir, avant que moi, je commence à observer la nuit, il a déjà trouvé le problème. Il me prévient. Il dit, il y a ça qui se passe. Je dis, bon, alors je trouve la solution. Mais voilà, il faut, comment vous expliquer ? Il faut, enfin, n'importe quoi. Le service technique est indispensable pour que le télescope fonctionne de la manière la plus précise possible. Et moi, j'ai la chance et ça fonctionne parfaitement. Mais il y a quelqu'un derrière, un technicien, qui a construit le système à distance, le logiciel, c'est-à-dire tout, tout. Il utilise même les outils pour le fraisage, pour souder, etc. Mais la question qu'on veut vous poser, c'est comment faire pour avoir un ingénieur qui travaille comme ça pour vous ? Ah, bon, c'est un ami. Alors, il faut avoir de bons amis. Il a dit quelqu'un. C'est un ex-élève, un ancien élève à moi. Et c'est vrai qu'on est devenu complice depuis des années. Il aime l'astronomie du tuyau vers le bas. Du tuyau vers le haut, il ne veut rien savoir. Alors que moi, j'aime bien ça, du tuyau vers le haut.